Salut tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe afin d'aborder comment farm le focus. Cette vidéo a vocation à s'adresser aux personnes débutantes sur le jeu. En bref rappel, les mécaniques relatives au focus sont débloquées en intégralité après la réalisation de la quête La Guerre Intérieure. A partir de ce moment, vous pourrez suivre l'évolution de votre opérateur au fond de votre vaisseau. Vous aurez alors accès à 5 écoles de focus comportant chacune des compétences passives et actives à débloquer pour votre opérateur. Ces compétences d'opérateur peuvent radicalement changer la physionomie de votre gameplay et nécessitent d'être débloquées au fur et à mesure de votre quête d'optimisation. Le premier moyen d'obtenir du focus simplement est d'équiper des lentilles de focus sur vos armes les plus régulièrement jouées. Ces lentilles convertiront un pourcentage d'expérience gagnée en focus de façon passive. Il existe alors différentes qualités de lentilles allant de 1,25% d'XP converti pour les lentilles basiques jusqu'à 3,25% pour les lentilles l'UA. En dehors de sa qualité passive, la lentille permet également de faire apparaître des orbes de convergence sur la carte. Celles-ci se comportent à la manière d'un boost d'affinité multipliant par 8 le focus reçu pendant les 45 secondes suivantes. L'école du focus reçu dépendra alors de l'école de la lentille équipée, soit du focus Naramon si l'orbe est créée à partir d'une arme équipée d'une lentille Naramon. Autre information, une fois l'orbe apparue, elle restera sur la carte une minute avant de disparaître. Il est donc important d'y être vigilant et de les récupérer dès que vous en voyez. Les lentilles sont équipables sur les warframes, les armes, les amplificateurs et les archwings, permettant d'avoir facilement 5 lentilles de focus différentes équipées simultanément. Je vous conseille tout de même de privilégier les lentilles sur les armes, car c'est avec elles que vous récupérez le plus d'affinité, donc de focus. Il est alors intéressant pour exploiter les lentilles de choisir des modes de jeu vous permettant de gagner beaucoup d'expérience rapidement. Pour ça, l'assaut du sanctuaire paraît plutôt intéressant, étant l'un des moyens les plus rapides d'obtenir de l'expérience. Si vous arrivez à réaliser de bons dégâts, vous pourrez alors farm votre focus, tout en récupérant de l'XP pour vos armes par la même occasion. Un autre bon moyen consiste en la réalisation d'une mission rapide de haut niveau, comme l'extermination d'Adaro sur Sedna. Nous profiterons alors d'une mécanique spécifique, offrant un bonus d'affinité gagnée lors d'une élimination furtive. Pour cela, j'utilise personnellement un build Banshee, un fusée l'un seul, permettant de désorienter les ennemis et particulièrement performant pour exploiter la furtivité. Vous pourrez alors profiter d'une multiplication de l'affinité gagnée par 6 sur chaque ennemi tué furtivement. Vous sortez votre meilleur Brahmachuva et vous roulez alors sur la mission en 3-4 minutes grand maximum en empochant une bonne dose de focus. Il est alors important de noter que les boosters d'affinité seront intéressants, permettant d'augmenter l'apport d'XP et par conséquent le montant de focus converti à la fin de la mission. La récente modification des Eximus les rendant immunisés à l'endormissement nerfe malheureusement Equinox à mon sens, qui était avant une très bonne alternative à Banshee. En autre bon moyen, on notera la possibilité d'échanger des éclats et de longs contre du focus de l'école de notre choix. Cette mécanique est particulièrement intéressante car le focus converti par les éclats et de longs n'est pas compris dans la limite journalière de focus, vous permettant de les utiliser en quantité et quand bon vous semble. C'est alors le moment de se tourner vers les deux builds pour farm les de longs préalablement présentés sur la chaîne, pour aller en défourailler quelques-uns à l'occasion. Si vos chasses et de longs sont plutôt régulières, vous obtiendrez alors de grosses quantités de focus. Pour vous donner un ordre d'idée, vous obtiendrez en moyenne 150 000 d'influence en éclats et de longs pour la capture des 3 et de longs. Lorsque l'on sait qu'avec une équipe bien rodée, vous pourrez réaliser 4-5 chasses réussies par nuit, on voit tout de suite la pertinence de cette méthode, tout en restant à mon sens, plus fun que recommencer à Darrow en boucle. En dernier tips, pour le focus, il s'avère que les missions du Zaryman sont plutôt intéressantes, vous apportant des ennemis spécifiques, offrant de bons montants d'expérience. De plus, la plupart des missions requièrent l'utilisation de votre amplificateur, potentialisant un peu l'utilisation d'une lentille sur celui-ci. Cela vous donnera une bonne raison d'aller farm quelques plumes si vous avez un peu la flemme. Pour conclure cette vidéo et à retenir, équipez-vous un maximum de lentilles de bonne qualité sur vos armes les plus utilisées, pensez à réaliser des chasses à aidons de temps à autre et laissez le temps faire. L'obtention de vos compétences d'opérateur vous prendra nécessairement du temps, donc ne vous focalisez pas trop dessus. En tout cas, ce fut ma philosophie pour le focus. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le manifester par un pouce bleu si c'est le cas, cela aide beaucoup à la visibilité de mon contenu. N'hésitez pas à commenter vos retours et vos compléments d'informations, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt sur Warframe !